Backstreet, la vidéo, c'est beau ! Cette télécommande n'est pas à moi. Je ne sais même pas où on baisse le son. On ne prend pas. Il y a des flèches dans tous les sens. Ici. Au bas, gauche, droite, mais pas au bon endroit. En tout cas, je ne suis pas chez moi, car je suis à l'hôtel. Je ne savais pas que Koh Lanta reprenait. Je ne sais même pas qui il y a dans ce Koh Lanta, à part Moundir. Le résumé de Koh Lanta va se faire en live du Luxembourg. Avec Rémi. Je suis en pyjama avec Rémi. Pourquoi Rémi est là ? Non pas que nous sommes dépédés au Luxembourg, ça se pourrait, mais non, pas du tout, c'est que je joue mon spectacle après-demain au Luxembourg et Rémi fait la régie. Il a une chambre. C'est juste que là, on va regarder Koh Lanta ensemble parce que ça serait bête qu'il regarde Koh Lanta dans sa chambre. que moi je sois dans ma chambre, qu'on entende tous les deux Moundir faire Papa ! Et qu'on rit, mais pas en même temps, dans la même chambre. Voilà. Alors, je ne pense pas qu'il va faire Papa dans cet épisode, mais peut-être dans un autre épisode. Au Luxembourg, il y a une chaîne qui s'appelle La 2. Et en fait, il passe les mêmes émissions que sur TMC. Et vous savez, je ne suis pas chez moi, je suis sur le lit et je peux sauter sur le lit si je veux. Mais il est nu, il ne rebondit pas. J'ai failli casser un Mac. Je crois qu'on est en train de se moquer de moi parce qu'il y a quelqu'un qui partage un petit peu ma vie qui n'est pas l'ami qui me dit « Eh mais, vous allez rester à l'hôtel pour regarder Koh Lanta alors que vous êtes dans un autre pays ? » Alors, je n'ose pas répondre et dire « Oui. » De toute façon, on est dans la rue des putes. Je préfère voir Moundir que me faire sucer par une salle. « Ah, il y a Théora ! » Par contre, je suis déçu. Il n'y a pas le mec qui disait « Oh, une murenne ! » « Denis, la forêt primaire, tu peux dire verte. » Mais il n'y a pas que des champions. En fait, ils ont pris des gens que le public aimait voir. Parce que Moundir n'a jamais gagné. Mais Moundir, il fait ça pour pouvoir remonter sa cote de popularité, pour pouvoir refaire des émissions où il peut suer du genou. « Cette mise en scène de début ! » « Le camion qui s'arrête ! » « Les mecs qui sautent de l'arrière du camion ! » « C'est monté comme un film d'action ! » « C'est honteux ! » « Ils ont tout mal fait. » « Ils sont que deux. » « Ils sont montés dans ce camion, sortés, coupés des branches. » « Franchement. » « Mais Théora, je me rappelle qu'il était fort, mais Freddy, je ne me rappelle plus. Freddy, il avait lu plein de livres, c'est ça ? « Freddy, non, il était super fort aussi. » « Il connaissait, il s'était super bien entraîné et tout. » « Ah oui, il s'était entraîné, ouais. » « Tu vois, de toute façon, on va revoir un peu, pour que ça te rappelle qui c'est. » « Mais si, Freddy, je me rappelle. » « En fait, on voit tellement qui ils sont, qu'on a l'impression qu'on est déjà au dernier épisode de Koh Lanta et qu'on se rappelle qui ils s'étaient. » « Ça se trouve, ils vont regarder les mêmes images pour le dernier Koh Lanta. » « Ah, le petit Bézo. » « Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu le petit Bézo. » « En fait, ils ont fait un début comme si c'était un film d'action. » « En fait, les mecs, ils arrivent deux en camion, un en bateau. » « Il y en a voir en hélico, peut-être. » « Tu vois, il y en a en bouteille de plongée. » « Peut-être qu'il y en a un qui va arriver en piranha. » « Il aura chaussé des piranhas comme des chaussures. » « Et il arrivera sur l'eau. » « C'est pour ça que Jésus, on a cru qu'il marchait sur l'eau. » « C'est juste qu'il avait des chaussures piranhas. » « C'est ce que la Bible ne dit pas. » « Retourne chez Cash Converter. » « Christina qui fait la pause. » « Mais la pause de racaille. » « Elle n'y croit tellement pas. » « Elle croise les bras. » « Mais ça se trouve, on dirait qu'elle n'a même pas de coude. » « Elle peut... » « Quoi ? » « A aucun honneur. » « Éducation de merde. » « Il n'y a pas de fatigue qui soit. » « Je vais pouvoir faire tellement des résumés de Koh Lanta où je ne vais dire que des phrases. » « Résumons donc les participants de ce Koh Lanta. » « Papa, il n'y a pas de fatigue qui soit. » « Mon Bézo. » « Yes, papa. » « Les gars, on va prendre des petits bateaux pour emmener les mecs sur le gros bateau. » « Et ce gros bateau ira à un camion. » « On les met dans le camion. » « Et après, on les emmène sur le camp où il n'y a rien. » « En fait, ils auront caché que Théoura et Martin étaient là. » « C'est Martin ? » « Je ne sais plus. » « Pas Martin, Freddy. » « Et en fait, eux, ils doivent croire. » « Ils doivent se regarder et se dire « Ok, lui, il peut gagner. » « Lui, il peut gagner. » « Et en fait, après, ils vont faire sortir les autres. » « Et ils vont faire « Oh putain ! » « Ça sera peut-être les chefs d'équipe, remarque. » « Je pense qu'on va être... » « Parce que les deux savent survivre. » « Si les deux sont dans la même équipe, il y en a, ils auront des pâtes à bouffer. » « Et les autres, ils vont manger leur rognure d'ongle. » « Si le chef d'équipe, c'est Philippe. » « Oui. » « Pour l'autre équipe, ils sont mal partis. » « Le nombre de bateaux qu'ils ont loués pour ce Colorta. » « Il y a des petits bateaux, des gros bateaux. » « Le bateau à Denis Brognard. » « Il y a le bateau pour faire caca. » « Il y a un bateau toilette, pas loin. » « Je ne suis pas une figurante dans la vie. » « C'est très malin de mettre le collier d'immunité dès le début de l'aventure. » « Parce que ça peut créer des alliances. » « C'est-à-dire que si Mundir, il a un collier d'immunité, par exemple, » « Après, tu as plus envie d'être copain avec Mundir. » « Parce que tu sais qu'il ne pourra pas partir tout de suite. » « Vous avez compris ? » « Vous avez compris toute la stratégie, c'est ouf. » « Un collier pour les hommes, un collier pour les femmes. » « Forcément, il y avait des bateaux. » « Il y avait 14 bateaux pour, au final, les faire sauter dans l'eau pour atteindre la plage. » « Parce que les bateaux, ils ne peuvent pas s'avancer trop près non plus. » « C'est Oura, c'est pas Martin. » « Pas Martin, Freddy. » « Qui va gagner ? » « Pas moi. » « C'est pas Martin, c'est Yes Papa. » « Ah, Laurent n'a pas vu le tas de bambous. » « Manque de concentration. » « Ah, je ne l'avais pas vu. » « Il se retourne et il m'y va être n'importe quoi. » « On manquait d'action. » « On manquait un peu d'action. » « Je ne sais pas. » « Poser un bambou, l'équilibre, recommencer. » « En plus, ça m'énerverait de tomber. » « Ça m'énerverait tellement. » « Après, je n'arriverais plus à jouer. » « Je serais trop vénère, quoi. » « Ça, oui, ça, c'est bien toi. » « Le deuxième arrivé sur... » « Quoi, t'énerver et après ne plus réussir à le faire ? » « Oui, ça, c'est toi. » « Ok, je vais éteindre la caméra. » « Lisa, j'ai failli. » « Je ne l'ai pas eu. » « J'ai failli. » « J'ai pas eu. » « J'ai failli. » « Je ne l'ai pas eu. » « J'ai failli. » « Mais j'ai failli. » « Mais je ne l'ai pas eu. » « J'ai failli. » « Il n'y a pas d'équipe. » « Oui, mais nous, on sait qu'il y a une autre équipe où ils sont deux. » « Pas d'équipe. » « En fait, ils commencent avec une réunification. » « Bon, à mon avis, à un moment, ils vont faire deux équipes. » « Parce que sinon, Koh Lanta, sans les rouges et les jaunes, c'est un peu n'importe quoi. » « Tu sais, en première aventure, je n'ai pas pu trouver l'eau. » « Et ça, je l'ai gardé là. » « Où ça ? » « Là. » « Là. » « Comme un... » « Non, mais attendez, c'est quoi ce bordel de dire quoi, la cabane, machin de ça ? » « Mais fabrique ta cabane ailleurs. » « C'est la cabane des Philippes. » « Et il va faire la cabane des filles, alors, connasse. » « Il y aura une petite poubelle pour jeter le tampon. » « Isa. » « Je crois que je ne t'aimais pas, déjà. » « Ah oui, je ne t'aimais pas. » « Eh bien, les années ont passé. » « Eh bien, je ne t'aime toujours pas. » « C'est fou, hein. » « Comme quoi, des fois, il y a des gens antipathiques au début, antipathiques à la fin, tout le temps, quoi. » « Je ne t'aime pas. » « Les monteurs, ils ont compris le caractère d'Isa. » « On voit Isa, et après, ils mettent un scorpion. » « Oh oui, hein. » « Voilà. » « Oh, on s'est compris, les monteurs. » « Bravo, bravo. » « J'ai qu'une main parce que je tiens la caméra de l'autre, mais bravo les monteurs. » « Bravo. » « Oh non, ils n'arrivent pas à faire le feu. » « Ah, s'il y avait les musclés sur l'île. » « Dans le cas de la braise, c'est pas fini. » « J'avais pas compris la blague. » « J'avais compris. » « Mais d'où vient la lumière sur Teora et... » « Je ne sais plus son nom déjà. » « Freddy. » « Freddy. » « Je vais me rappeler. » « C'est bizarre parce qu'ils en chient. » « Ils disent qu'ils en chient pour faire du feu, mais là, la prod les allume pour pouvoir les filmer. » « Sinon, ils pourraient pas faire ça dans le noir. » « Ils pourraient pas mettre le bâton contre le bâton et avoir le truc. » « C'est des aventuriers qui survivent avec une minette. » « Je pense pas que les gens ont conscience qu'une minette, c'est une lumière. » « Ils font du feu. » « Une formalité. » « Une formalité, c'est la nuit. » « Ça se trouve, ils essayent de faire du feu. » « Ça fait 4 heures qu'ils essayent de faire du feu. » « Ils les ont allumés pour qu'ils y arrivent. » « N'importe quoi. » « Je galère tellement. » « Philippe 2010, Philippe 2012, Philippe le Roux ou Philippe le Chauve ? » « Fifi et Filou. » « Philippe 2012, à table. » « Philippe 2010, tu t'es lavé les mains ? » Je dois bien avouer qu'il y ait des stratégies dans ce Koh-Lanta déjà, là, dès le début. Ça m'emmerde un peu parce que les stratégies, ce qu'il y a de bien dans Koh-Lanta, c'est que ça met un temps avant d'arriver parce qu'on commence à connaître les personnages. Et là, même si c'est des gens qu'on a déjà vus, on a un peu oublié, tout ça, machin, on n'est pas vraiment dans le bain. Et du coup, j'ai pas la sensation que les stratégies, c'est pas hyper intéressant à ce moment-là du jeu, quoi. « Je suis obligé de leur mettre quelques disquettes, de les mener en bateau. » « Qu'est-ce que ça veut dire, mettre des disquettes ? » « Ça veut dire quoi ? » « 3 pouces et demi, combien ? Combien la disquette ? On sait pas. » « Mais on m'a dit à l'école que le Père Noël n'existait pas. » « Oh non, faut que je lui mette quelques disquettes. » « Mais bien sûr, le Père Noël existe. » « Dictionnaire de la zone. » « Toute l'argot des banlieues, mettre une disquette à quelqu'un. » « Tromper, tromper quelqu'un en racontant des mensonges. » « Tu sais, Sabrina, je voulais la guédra. » « Mais t'as vu, je suis trop jeune pour elle. » « Alors je lui ai mis une disquette. » « Je lui ai dit que j'avais 18 piges. » « Venin, scorpion, serpent. » « Il y a tout dans ce Koh-Lanta. » « Mais ma mère a un cancer, c'est pour ça que j'ai tenu dans l'épreuve. » « Ils ont tout eu. » « En une émission. » « C'est bon, c'est bon. » « C'est la perfide, lui, machin, gens qui pleurent. » « Il manque Mundir qui est énervé. » « Mais ça, il faut un peu de temps. » « Mundir, il posait une pêche et il a entendu les fils faire des alliances. » « Mundir, dès qu'il parle aux caméras en scrot car il n'y a pas les autres, » « il se met toujours en position où il est le mec qui dit des secrets. » « C'est genre, Mundir, c'est ça. » « Il ne faudrait pas que ça dure longtemps. » « Parce que sur Koh-Lanta, les minutes sont longues, donc je posais une pêche et je les ai entendus parler. » « On t'en comprends pas, ils sont arrivés ou on a vu le futur ? » « Non, on a vu le futur. Il y avait un effet chelou, t'as pas vu ? » « Bon, la qualité est merdique, mais il y avait un effet chelou, bizarre. » « Mais attends, attends, attends. Dans Koh-Lanta, on voit le futur maintenant ? » « Oui, parce qu'ils ont vu la série Flash-Forward, alors ils se sont dit « On va faire pareil. » « Pourquoi ? Je sais pas. » « J'ai pas appris à faire le feu à plusieurs, alors je vais le faire toute seule. » « Ah, les meufs dans ce Koh-Lanta, quand même, il y a du haut niveau. » « Elle se lève le matin, elle essaye de faire du feu, elle n'y arrive pas, je le couche, la nuit, elle essaye de faire du feu. » « Elle pleure, elle pleure parce que sa vengeance c'est de faire du feu sur Koh-Lanta, et ta meilleure femme qui fait du feu sur Koh-Lanta. » « Mais en fait, je viens de réagir, au bout de 14 ans de Koh-Lanta, quasiment, en fait, ils vont pas chier derrière des forêts, souvent ils doivent chier dans la mer. » « Puis au moins, c'est le meilleur moyen pour pas se faire pécho. » « Tu fais « Ah, je vais me baigner ! » Tu t'éloignes un peu et tu fais ta pêche. » « Non mais si t'as une merde qui revient en flottant, t'es pas heureux. » « Oui, mais au moins, ça colle moins les poils. » « Oui, mais t'es pas heureux quand même, parce que si tu vas nager... » « Je suis sûr. » « Ah oui. » « Si Isa est virée dès le début, mais c'est... » « McDonald's, quoi. » « Sunday, la fête. » « C'est vrai que c'était tellement grand ce soir à McDonald's que... » « Ouais, le McDonald's du Luxembourg, bon, ils ont des doubles royal cheese. » « Donc tu fais « Ouah, des doubles royal cheese ! » « Mais qu'est-ce qu'ils ont fait en plus ? » « Bah rien, ils ont juste rajouté un steak. » « Donc du coup, c'est sec. » « Et t'es pas content. » « Elle est vraiment con, elle. » « Stratégie zéro, quoi. » « Elle fait une alliance avec les filles, alors elle va le dire aux garçons. » « Nulle, Sarah. Sarah est nulle. » « Non mais elle refait du feu encore. » « Mais là, 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 quelle catastrophe. » « Le jour où elle a eu son permis, elle est sortie de la voiture, elle a fait des pompes. » « Dans la vie de tous les jours, je sais pas, genre... » « Elle passe à la caisse, on lui dit, vous avez moins de 2 euros sur les frites McCain, elle fait des pompes. » « Ouais, c'est ça. » « Ils vont arriver comme deux cons en faisant, on a le feu ! » « Et les autres vont faire, bah nous aussi, là, c'est Sarah. » « Ça lui a pris 4 jours. » « Mais, hashtag, allumez le feu, hashtag, vive Sarah. » « Arrêtez, Koh Lanta. » « Arrêtez les hashtags. » « Arrêtez les hashtags. » « Laissez-les à Cyril Hanouna. » « Si vous êtes content de ce qui se passe, dites-le sur Twitter. » « Dites-le sur Twitter. » « Tout de suite, hashtag, la bite à Jean-Mi. » « Là, c'est le meilleur moment, quand même, de Koh Lanta. » « C'est le premier aventurier éliminé. » « Celui qui s'est tapé des heures et des heures d'avion pour venir là. » « Qui a galéré pour courir, les premiers trucs, machin, tout ça. » « Et il rentre chez lui. » « Ça, c'est la place nulle de Koh Lanta. » « C'est là. » « C'est ce soir. » « Non, il y a quatre pubs dans Koh Lanta. » « Avant, il y avait trois pubs. » « Là, ce soir, il y en a quatre. » « C'est la quatrième coupure, je crois bien. » « Alors, je regarde Koh Lanta. » « Mais alors, là, il y a une pub pour danser avec les stars. » « Et je ne comprends pas l'intérêt de danser avec les stars. » « Je ne comprends pas. » « Peut-être parce que je n'aime pas les stars et je n'aime pas la danse. » « Alors, une déception de ce Koh Lanta, c'est que Denis Brognière, on connaît déjà les joueurs. » « Donc, il n'a pas dit que c'était le sanglier des îles. » « Des éperviers de la Manche ou quoi que ce soit. » « Il a gardé ses paraboles pour lui. » « Et c'est un peu triste parce que Denis, tes paraboles, je les kiffe. » « C'est le conseil. » « On a vu un truc dans le futur. » « On a vu Théoura arriver avec son pote... » « Freddy. » « Et en fait, c'était dans un prochain épisode. » « Donc, du coup, il y a vraiment un conseil. » « J'espère qu'Isabelle va sauter. » « Mais on ne sait pas ce que Sarah va voter parce que ce n'est pas vraiment une fille. » « Donc, ouais. » « Donc, je vote pour Isa. » « J'aimerais qu'Isa parte. » « Crossfinger. » « On voit toutes les filles qui votent pour Phil. » « Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un retournement de situation. » « Il ne nous montrerait pas tout ça. » « Mais voilà. » « Tout ça, c'est pour que les ménagères chez elle fassent... » « Oh ! » « Mais en fait, ce n'était pas ça. » « Eh, je vous connais les menteurs. » « Sacré menteur. » « J'ai vu, tu avais accéléré le stylo. » « Je t'ai vu, hein. » « Sacré menteur. » « Sarah a voté Phil. » « Mais Phil, il va apporter tellement de choses à l'aventure s'il reste. » « Même de sa folie. » « Isabelle, elle va emmener quoi ? » « Sa perfidie. » « Isabelle. » « Isabelle. » « C'est elle qui part ? » « Oui, oui. » « Elle va être vénère. » « Mais il ne faut pas faire équipage des filles. » « C'est des filles qui trahissent. » « Je vais me faire tuer. » « Non, YouTube. » « Je déconne. » « Les filles, elles trahissent pas plus que les hommes. » « Mais dès le début, déjà. » « J'ai pris beaucoup sur moi pour éliminer Phil parce que je l'aimais. » « C'est juste que c'était un homme. » « Donc je l'aimais pas. » « Les autres filles, elles doivent être comme ça. » « Elles doivent se dire. » « Ah, mais putain. » « On est mortes. » « Toutes celles qui ont voté Phil, elles sont... » « Le pacte a été rompu. » « Notamment par où ? » « Le pacte. » « Le premier pacte a été rompu, déjà. » « Le pacte du premier... » « Vous vous mettez sur mon dos que je suis une grosse stratège alors que j'ai juste profité du fait qu'il y ait plus de filles et de faire une alliance de filles. » « C'est ça que vous dites ? » « Bah oui. » « Mais t'as foiré. » « T'as foiré. » « T'as revanche, tu te la mets dans le cul, Isaac. » « Casse-toi. » « Hey ! » « Hey, si tu m'aimes, clique là. » « Hey, Batman ! » « Clique là, c'est qui ? » « What are your parents getting for Christmas ? » « My parents are dead ! » « Batman ! » « J'ai trouvé le Dark Knight en torrent ! » « On ne télécharge pas illégalement ! » « Mais t'es une fille ! » « Mon film préféré, c'est Batman et Robin ! » « Fais ferme ta gueule ! » « Que la montagne est faible ! » « Fais ferme ta gueule ! »